Bonjour à tous, aujourd'hui donc une vidéo Epic Seven pour vous parler de l'équipement, du stuff puisque vous allez comprendre en fait que dans ce jeu c'est probablement ce qu'il y a de plus important c'est à dire plus important même que les personnages que vous allez récupérer en fait si vous n'avez pas d'équipement à leur donner, ils ne servent absolument à rien et de la même façon si vous faites la comparaison entre une équipe avec des très bons personnages avec un équipement médiocre et une équipe avec des personnages qui ne sont pas à première vue très forts mais avec de l'équipement parfait, en fait si vous les faites s'affronter vous allez voir que l'équipe avec le meilleur équipement va vous rouler dessus complètement donc le stuff dans Epic Seven c'est très important, c'est très rare, c'est dur à monter c'est dur d'en obtenir du très bon, beaucoup plus dur que d'obtenir des bons personnages et donc on va essayer d'en parler un petit peu aujourd'hui donc vous avez déjà dû pouvoir remarquer qu'au niveau des équipements vous avez plusieurs couleurs donc on va commencer par les bases un peu vraiment pour les gens qui débutent vraiment et qui veulent comprendre comment ça fonctionne et puis on essaiera d'aller un peu plus loin quand même donc vous avez pu voir qu'au niveau des couleurs ça commence avec des objets blancs donc les objets blancs en fait c'est des objets qui n'ont pas de ligne de substats c'est à dire qu'ils ont simplement une ligne principale de stats mais n'ont pas de ligne en dessous les objets verts ils ont une ligne de substats, les objets bleus ils ont deux lignes de substats les objets violets ont trois lignes de substats et les objets rouges ont quatre lignes de substats donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir quatre lignes de substats sur un objet blanc ou un objet bleu par exemple c'est juste que vous commencez avec des lignes en moins si vous avez la qualité basse donc ce que ça veut dire c'est qu'en fait en général si vous commencez le plus bas c'est à dire que vous commencez avec un objet blanc ou vert par exemple il va vous falloir monter l'équipement avant d'avoir toutes les lignes et du coup en fait vous allez perdre en efficacité donc ça on le verra après au niveau des upgrades mais en gros il n'y a pas de raison de dire parce que l'objet est bleu par exemple je ne le mettrai jamais forcément un épique ou un rouge ça sera forcément mieux vous pouvez très bien avoir un très bon bleu qui va vous demander un petit peu plus de ressources avant d'être vraiment intéressant mais en gros il faut au début du jeu quand vous commencez il faut regarder un peu tous les équipements effectivement quand vous êtes plutôt vers la fin du jeu c'est à dire que vous avez clean les hunt 10 voire même 11 que vous commencez à faire du raid, que vous avez fini l'abysse vous n'allez plus vraiment regarder les objets blancs, verts et même bleus vous allez commencer à regarder uniquement les épiques et les rouges parce qu'en fait vous n'allez pas vouloir investir dans des items de catégorie plus basse tout simplement parce que vous savez que l'objet va aller moins haut en termes de puissance au final encore une fois ça on reviendra après au niveau de l'upgrade ensuite vous avez une deuxième caractéristique importante sur les objets c'est le level qui est ici donc ça on appelle ça l'e-level, c'est l'item level avant c'était représenté par des tiers donc tiers 1, tiers 2, tiers 3 etc maintenant vous avez un chiffre qui correspond tout simplement au level de puissance de l'objet donc ça par contre c'est important parce qu'en fait vous allez voir que les objets d'un level faible vont avoir des stats plus faibles que les objets qui sont d'un level plus haut actuellement sur le craft ou les drops classiques le plus haut level que vous pouvez obtenir c'est du 85 j'ai vu qu'a priori vous pouvez obtenir mieux dans le raid en version L il y a moyen d'avoir des trucs un peu plus haut l'e-level mais sinon par défaut le stuff que vous allez avoir en hunt par craft ça sera du 85 au mieux donc pourquoi il y a une différence de puissance effectivement entre un objet d'un e-level 44 et un objet d'un e-level 85 tout simplement parce qu'en fait au niveau des stats que vous allez avoir sur les items vous allez avoir des paliers si vous êtes sur un e-level assez bas vous allez avoir par exemple imaginons sur la vitesse, sur la stat de speed sur un objet d'e-level je sais pas 44 vous allez avoir sur une stat de speed entre 1 et 2 et si vous faites une amélioration et que l'amélioration va dans le speed vous allez gagner entre 1 et 2 points de speed vous allez pas gagner plus par contre si vous êtes un objet par exemple d'e-level 85 vous allez avoir un speed qui peut monter de base qui peut être je crois jusqu'à 3 peut-être 4 mais je crois pas il me semble que c'est 3 et puis à chaque fois que vous faites un upgrade et si l'upgrade va dans le speed vous allez gagner entre 1 et 3, 1 et 4 points de speed donc en gros vos objets d'un e-level supérieur vont vous permettre de monter beaucoup plus haut dans les stats voilà c'est à dire que vous allez finir avec un objet une fois qu'il sera complètement upgradé vous allez finir avec un objet qui aura 2 fois voire 3 fois si vous avez un peu de chance plus de stats qu'un objet d'un e-level assez bas donc encore une fois au début quand vous êtes vraiment en phase de stuff c'est pas forcément ce qui vous intéresse vous allez juste équiper ce qui correspond avec les bonnes stats que vous voulez et puis si possible avec des chiffres corrects par contre quand vous êtes vers le endgame quand vous êtes en train d'optimiser vos équipements et bien vous allez bien entendu demander enfin vous allez commencer à investir sur des objets qui ont un e-level haut en gros à partir de enfin en dessous 60 ça devient plus intéressant c'est à dire que là par exemple bon bah c'est du 45 et pique mais en vrai les stats sont trop basses ça ne montera jamais très haut donc à part si j'ai pas le choix je vais pas investir sur un objet de ce type là je vais pas investir parce que de toute façon les stats n'iront jamais très haut alors que par défaut si je commence à travailler sur un objet on va dire d'un e-level 67 bon bah par exemple là vous voyez sur le plastron qui est un e-level 67 bah la vie elle est montée à 23% ce qui est quand même déjà beaucoup alors qu'avec un plastron plus bas j'aurais jamais monté aussi haut donc voilà encore une fois l'e-level en fait des objets en tout cas en endgame est super important c'est aussi pour que vous choisissez sur quels objets vous allez vous focus ensuite au niveau de l'équipement vous avez la stade principale donc vous avez le bonus de 7 donc ça le bonus de 7 a priori vous l'avez déjà compris on en a déjà parlé en gros le bonus de 7 fonctionne quand vous avez rempli les conditions c'est à dire par exemple sur le destruction set ça me demande d'avoir 4 pièces si j'équipe 4 pièces j'ai un bonus de 40% de crit damage en plus qui s'ajoute à mon personnage donc ça vous savez comment ça marche vous savez que c'est important mais un autre truc important bien entendu c'est la stade principale alors il y a des objets sur lesquels les stades principales ne changent pas c'est toujours les mêmes c'est les objets qui se situent à gauche de votre fiche de personnage c'est à dire que sur les armes vous aurez toujours de l'attaque en stade principale sur les casques vous aurez toujours de la vie en stade principale et sur les armures vous aurez toujours de la défense en stade principale par contre sur ces 3 objets à droite vous allez avoir des choses qui peuvent être différentes et vous allez avoir des choses qui sont en fait très importantes donc on va commencer avec la mulette sur la mulette vous pouvez avoir soit une stat ce qu'on appelle flat une stat flat c'est à dire juste un chiffre brut qui va être je ne sais pas des HP de la défense ou de l'attaque par exemple soit vous pouvez avoir un pourcentage donc comme on a déjà parlé a priori les pourcentages sont toujours mieux parce que c'est des upgrades beaucoup plus importants qu'une stat flat donc par défaut vous ne voulez jamais avoir une stat flat vous voulez toujours avoir une stat en pourcentage donc même si vous avez trouvé un très bon un très bon anneau qui correspond bien à votre set qui a des bonnes substats si la stat principale est une ligne de flat flat stat ce n'est pas intéressant vous pouvez très bien l'équiper ne serait-ce que pour avoir le bonus de 7 parce que vous n'avez pas mieux mais par défaut ce n'est pas ce qui vous intéresse il vous faut absolument une stat de pourcentage donc au niveau des amulettes vous allez avoir en pourcentage vous pouvez avoir du HP vous pouvez avoir de la défense vous pouvez avoir du crit chance vous pouvez avoir du crit damage donc toutes ces stats là bien entendu il faut qu'elles correspondent à ce que votre personnage est censé faire par exemple sur Maluna moi ce que je veux bien entendu c'est soit du crit chance soit du crit damage je ne vais pas partir sur du HP ou de la défense ce n'est pas l'objectif de mon personnage donc en tout cas c'est la stat principale que je vais regarder c'est à dire que quand vous équipez un personnage commencez d'abord par regarder ce que vous avez à droite avant de commencer à remplir à gauche la priorité c'est la partie droite c'est là où il y a tous les upgrades de votre personnage vont avoir lieu sur les anneaux c'est la même chose vous allez avoir du pourcentage d'attaque du pourcentage de crit est-ce qu'il y a du crit sur les anneaux je ne suis plus sûr peut-être pas on va regarder vite fait mais je crois que non je crois qu'il n'y a que du sur le DPS je crois qu'on a que du attack donc il n'y a pas de pourcentage de crit ou de crit damage mais vous avez soit du pourcentage vie soit du pourcentage effectiveness soit du pourcentage attaque donc encore une fois vous récupérez la stat qui correspond à ce que votre personnage a besoin et sur les bots vous allez avoir soit de la défense soit du speed soit de l'attaque encore une fois vous prenez ce qui correspond mais toujours une stat de pourcentage alors la stat de speed je crois qu'il doit y avoir aussi une stat de HP il me semble je ne suis pas sûr en tout cas la priorité c'est le speed en fait le speed dans ce jeu est tellement important pour tous les personnages c'est à dire que par défaut si vous avez du speed c'est bien il ne faut pas vous dire je préférais avoir du DPS sur mon personnage oui bien entendu c'est bien d'avoir un pourcentage d'attaque mais le speed c'est ce qui va vous permettre de faire de rotation plus souvent dans les combats et si vous attaquez deux fois voire trois fois plus souvent grâce à votre speed c'est plus intéressant ça fera plus de DPS au final que d'augmenter juste le dégât que vous allez faire à un moment donné donc le speed c'est toujours une bonne stat et il ne faut pas hésiter ça va sur tous les personnages donc sur les bots c'est le seul endroit c'est le seul endroit les bots où vous pouvez avoir en main stat du speed donc là vous vous dites ouais mais 30 c'est pas beaucoup c'est pas très intéressant je crois que sur les voilà sur un item 85 c'est 35 donc 35 speed vous vous dites c'est pas énorme je préfère avoir 50% voire 60% d'attaque bah non dites vous que 35 speed c'est énorme sur un personnage par exemple comme Angelica qui va avoir donc 35 de speed en plus ça peut vraiment vous sauver la mise sur un raid ou même en PVP c'est à dire que si vous êtes la dernière à agir si Angelica est la dernière à agir elle va pas faire son buff de protection immunité sur son équipe donc l'équipe va se faire full de buff sur un combat sur un combat PVE elle peut arriver trop tard pour soigner un personnage le personnage sera déjà mort parce qu'en fait elle aura pas eu le temps de le soigner en gros le speed que ce soit pour le DPS ou pour les supports c'est toujours bien voilà sur les bots c'est toujours bien après bien entendu si vous le personnage vous savez qu'il a déjà une rotation assez rapide du fait de je sais pas de ses passifs ou parce que vous vous dites que votre objectif sur le personnage c'est pas forcément d'aller très vite vous pouvez bien entendu aller récupérer du pourcentage d'attaque ou du pourcentage de défense pour un tank maintenant de toute façon on fait avec ce qu'on a en termes d'équipement mais c'est juste pour vous dire voilà la priorité c'est d'aller regarder toujours les stats pourcentages présents sur ces 3 objets c'est le plus important dans les objets ensuite donc au niveau du craft donc on a vu je vous ai dit tout à l'heure que par défaut effectivement un objet bleu va avoir par exemple que 2 lignes de stats un objet violet 3 lignes de stats et un objet rouge 4 lignes de stats donc ces lignes de stats vous pouvez les obtenir celles qui vous manquent vous pouvez les obtenir en fait quand vous faites une amélioration et vous pouvez les obtenir à différents paliers c'est à dire que en fait vous allez par exemple prendre un objet alors on va prendre voilà par exemple sur cet objet là donc si je l'upgrade plus 3 je vais avoir une nouvelle ligne de stats qui apparaît donc pourquoi plus 3 c'est parce qu'en fait il y a des paliers il y a un palier d'amélioration à plus 3 un autre palier à plus 6 un autre palier à plus 9 un autre palier à plus 12 et un dernier à plus 15 donc à chaque fois que vous obteniez un de ces paliers vous allez avoir une ligne qui se rajoute dans votre item donc s'il y a une ligne manquante ça va rajouter la ligne manquante si vous avez déjà toutes vos lignes ça va ajouter parmi les lignes présentes ça va ajouter un bonus en plus sur vos rôles c'est à dire que par exemple si je le fais sur cet objet là qui a déjà 4 non sur un objet rouge si je le fais sur cet objet là par exemple je la passe plus 3 il va y avoir une de ces lignes là qui va s'améliorer dans un rôle qui correspond effectivement à l'e-level de l'objet je vais gagner par exemple imaginons je vais gagner en critical hit chance je vais gagner par exemple 2 ou 3% voilà ça va pas changer les lignes ça va juste rajouter dans les lignes existantes par contre si je prends effectivement sur un objet à 3 lignes ça va me rajouter une 4ème ligne aléatoire donc pourquoi c'est important c'est parce qu'en fait vous allez deux fois vouloir vous dire enfin essayer d'améliorer un objet qui n'a pas forcément les 4 stats de base vous allez pas forcément améliorer que des objets rouges vous allez prendre par exemple on va reprendre alors par exemple voilà sur cet objet là qui est plutôt pas mal c'est un objet avec un pourcentage vie un pourcentage grid chance et du speed plutôt bien et bien en fait je vais l'améliorer donc on va prendre des objets comme ça donc je vais l'améliorer vous voyez donc là directement de plus 3 pas besoin de mettre plus je veux juste l'améliorer plus 3 pour qu'il prenne 3 levels et en fait ça va me donner une ligne de stats en plus et du coup vis-à-vis de cette ligne en plus je vais voir si cet objet ça vaut le coup d'investir ou pas plus dedans donc on va faire un essai donc l'objet passe plus 3 j'ai une nouvelle ligne de stats qui apparaît j'obtiens une ligne de flat HP donc là vous avez tous compris que le flat une stat flat sans pourcentage on n'en veut pas c'est pas intéressant donc l'objet là actuellement ne vaut pas la peine d'investir plus c'est-à-dire qu'encore par défaut si vous n'avez que ça c'est ce que vous avez mieux actuellement vous pouvez continuer à l'avancer mais moi dans mon état des choses dans ma situation actuelle je ne vais pas investir plus de ressources dans cet objet parce qu'il y a une stat ici qui ne m'intéresse pas qui est faible et chaque fois que je vais améliorer c'est-à-dire que quand je vais passer à plus 6 il y a des chances que la ligne de stats ça soit la ligne de HP qui prenne et du coup en fait l'objet il devient de moins en moins bon si j'avais une certitude que je gagnais des stats dans le crit ou le speed ou même le pourcentage HP ok l'objet reste valable mais comme j'ai aucune garantie que ça ne va pas aller dans la ligne de point de vie flat l'objet ça ne vaut pas la peine de s'investir plus ça va me coûter trop d'argent et de ressources pour un résultat qui risque d'être mauvais donc c'est intéressant de faire des tests c'est-à-dire que vous prenez un objet que vous avez qui est plutôt correct et vous tentez au moins de finir les lignes c'est-à-dire que même sur un bleu surtout quand vous êtes au début du jeu vous allez prendre un objet bleu et vous allez mettre deux lignes en plus c'est-à-dire que vous le montez à plus 6 comme ici vous le montez à plus 6 pour essayer d'avoir des lignes en plus ici j'ai récupéré par exemple 4 lignes de pourcentage donc c'est plutôt un bon objet quand j'ai commencé le jeu avec c'était plutôt efficace voilà donc vous pouvez tenter de faire quelques améliorations pour aller voir si les lignes correspondent à des stats qui vous intéressent si c'est pas le cas vous laissez tomber l'objet vous en servez pour améliorer un autre objet par exemple parce qu'en fait le fait que l'objet soit déjà plus 6 ça va donner plus d'XP si je l'utilise en ressources pour upgrader un autre objet donc il vaut mieux les objets upgradés comme ça il vaut mieux les utiliser comme ressources plutôt que les vendre tout simplement pour bénéficier de ce bonus d'XP voilà donc l'upgrade faites le pour tenter d'améliorer vos objets selon si l'objet on va dire a une bonne base mais n'allez pas trop loin c'est à dire que ça sert à rien d'aller de dire ah bah j'ai pas eu la bonne ligne mais c'est pas grave je vais quand même continuer histoire de voir vous prenez trop de risques et vous pouvez tenter d'aller à 3 et 6 on va dire si vous voulez vraiment voir mais en gros encore une fois au delà de 6 ça va vous coûter trop cher si l'objet n'est pas bon autant vous arrêtez là ensuite vous allez avoir donc des objets moi j'ai beaucoup travaillé avec des objets niveau 12 en fait c'est à dire que quand l'objet est plutôt bon mais pas forcément génial c'est à dire qu'on va dire que l'e-level de l'objet est pas extra il y a des stats qui sont pas folles les rolls sont pas terri par exemple là ici sur ce plastron j'aurais bien voulu avoir plutôt des rolls en speed ou des rolls en crit et je me retrouve avec surtout de l'effet résistance bon c'est pas une stat qui m'intéresse beaucoup mais on va dire que c'est mon seul plastron imaginons que c'est mon seul plastron speed avec des stats quand même pas trop mal et bah je l'ai monté à plus 9 et en fait en vrai la limite pour moi c'est de le monter à plus 12 c'est à dire que vous pouvez monter un objet jusqu'à plus 12 en vous disant c'est pas le meilleur objet du monde mais il va quand même être utile donc vous le gardez à plus 12 vous dépassez pas à plus 12 parce que le plus 15 va être beaucoup beaucoup trop cher en investissement pour aller récupérer mais vous pouvez très bien vous balader avec des personnages qui sont en plus 9 ou en plus 12 voilà par défaut donc on va regarder sur des persos que je joue pas trop actuellement vous voyez donc j'ai des objets ici qui sont à plus 12 plus 12 plus 9 plus 9 pourquoi ? parce qu'en fait l'objet n'est pas assez intéressant pour que je continue de le monter si je vais pas le monter à plus 15 une arme qui est level 57 c'est beaucoup trop faible et ça peut demander trop de ressources bon par contre comme l'objet est plutôt correct au niveau des stats et que j'ai pas forcément beaucoup mieux jusqu'à plus 12 l'investissement est on va dire envisageable voilà sinon par exemple sur cet objet là par exemple les stats sont faibles vous voyez j'ai deux stats deux lignes de flat attaque flat et health flat c'est pas un bon objet je les ai pris parce que j'avais pas beaucoup à ce moment là au début du jeu j'avais pas beaucoup d'items avec le set d'attaque il y avait une main stat attaque pourcentage donc qui était quand même très bien donc je l'ai quand même un peu monté pour avoir un peu plus de stats puisque bien entendu quand je vais monter à plus 9 le rôle de la main stat attaque va monter donc c'est intéressant mais ça sert à rien que je mette plus de ressources là dedans l'objet en lui même n'est vraiment pas suffisamment bon voilà donc tout est une question en fait d'optimisation de vos ressources et de ne pas forcément optimiser les mauvais objets donc je pense qu'on a à peu près compris maintenant qu'est-ce qui est un bon objet et qu'est-ce qui est un mauvais objet et j'espère que du coup ça va vous aider pour faire vos choix vos propres choix alors la question suivante ça sera où se trouvent les bons objets où est-ce qu'on trouve des bons équipements parce que les bons équipements vous les aurez pas dans le mode histoire le mode histoire il est juste fait pour avancer gagner des petites récompenses etc mais c'est pas là-bas que vous aurez vos bons équipements les bons équipements vous les récupérez donc dans différentes choses le labyrinthe donc dans le labyrinthe en fait vous allez avoir dans chacun des labyrinthes vous allez avoir des endroits spécifiques à des endroits spécifiques où vous allez avoir un drop garanti donc c'est-à-dire que il y a des bien entendu il y a des drops aléatoires mais il y a des endroits où vous allez avoir un drop spécifique donc c'est pour ça que c'est important d'explorer complètement les zones pour être sûr de ne rien rater donc voilà vous allez avoir des objets épiques et même des objets légendaires des rouges qui sont tout à fait utilisables pendant très longtemps jusqu'au endgame donc le labyrinthe c'est la première étape pour récupérer des bons équipements ensuite vous allez avoir les chasses donc les hunt donc les hunt on voit ici sur le côté vous avez l'e-level des objets vous avez les catégories d'objets qui tombent plus vous avancez bien entendu plus l'e-level des objets augmente et vous allez jusqu'à de l'e-level 85 qui vous donne bien entendu les meilleurs objets dropables actuellement donc c'est pour ça qu'en fait l'une des meilleures sources d'équipements c'est souvent les hunt parce que vous pouvez le faire de façon limitée alors que le labyrinthe vous êtes limité par rapport au nombre de clés que vous avez ensuite bien entendu vous allez avoir l'abysse les abysses vous allez avoir différents paliers d'abysse sur lesquels vous récupérez des pièces d'équipement donc on voit par exemple sur les derniers niveaux vous allez récupérer par exemple un anneau 85 10 level 85 avec une stat d'attaque bon bah c'est forcément vous partez avec un très bon objet après bien entendu le reste des lignes est aléatoire donc vous pouvez avoir des trucs un peu moins bons mais en gros vous partez ici dans les abysses avec des très bons objets c'est pour ça que les abysses c'est une grosse priorité quand vous commencez le jeu il faut avancer dans les abysses parce qu'il y a des choses très utiles très importantes à récupérer vous avez bien entendu ensuite une fois que vous êtes très avancé dans le jeu après quand vous avez fini le labyrinthe ça va être le raid donc le but ça va être dans le raid de récupérer des ressources directes des drops directes d'objets et aussi sinon une espèce de currency qui vous est donné en fait je peux rentrer ou pas non je peux pas rentrer il manque une clé donc vous allez vous allez avoir en fait une currency que les monstres drop qui vous permet de faire des échanges à un marchand qui se trouve dans le raid et dans lequel vous avez des très bons objets en fait au marchand donc le raid c'est on va dire une fois que vous avez fini le labyrinthe c'est l'étape juste après vous allez avoir le vendeur le marchand ici donc lui il peut vous vendre un peu de tout il peut vous vendre des objets aussi rouges qui sont très bons c'est par exemple l'une des meilleures sources pour les anneaux et les amulettes avant qu'il les ait ajoutés dans les hunt c'était ici c'est à dire que les seuls endroits où vous pouviez récupérer des anneaux et des amulettes d'un haut e-level donc 85 c'était chez lui par contre il faut se préparer c'est que ça coûte très cher un bon objet un objet rouge d'un gros e-level va vous coûter un million et quelques voilà donc un million je sais plus 250 ou un million 500 donc il faut avoir des ressources prêtes pour acheter ces objets là il y a des gens qui utilisent leur stone pour refresh le shop en boucle jusqu'à avoir des objets à acheter intéressant ou des bookmarks aussi donc moi je ne le fais pas forcément j'attends que ça ça resette automatiquement et puis je regarde à chaque fois j'essaie de voir un peu ce qu'il y a dans le magasin et la dernière source d'équipement c'est le craft donc le craft ça coûte pas mal d'argent c'est aléatoire vous allez avoir en fait soit le stuff de la wyvern qui vous propose de vous donner un set aléatoire entre le speed le hit et le crit le stuff du golem qui vous donne du stuff défense HP ou attack et le stuff de la banjie qui vous donne du counter attack du life leech du crit ou de l'effect résistance donc tout le monde tout le monde farme la wyvern encore une fois tout simplement parce que c'est là que vous avez les meilleurs sets le speed encore une fois le speed ça marche sur tout le monde il faut 4 pièces de speed pour avoir le bonus donc c'est toujours le plus utile l'effectiveness est utile pour beaucoup de personnages et le crit chance est utile quasiment à tous les dps donc encore une fois comme vous n'avez pas le contrôle de quel set vous obtenez le fait de choisir du stuff wyvern vous permet de minimiser les risques si vous faites du stuff banshee par exemple moi par exemple j'aurais bien stockrafer du stuff banshee parce que j'aurais bien avoir du stuff crit damage le problème c'est que si je récupère de ça de l'effet résistance bah c'est poubelle l'objet j'en ai pas besoin du counter attack c'est poubelle j'en ai pas besoin du life leech c'est pas que c'est poubelle mais c'est que j'en ai pas besoin parce que les abysses donnent du stuff life leech qui est très efficace il y a 2 ou 3 sets complets life leech qui sont donnés dans les abysses donc c'est pas ma priorité voilà et puis pareil pour le golem si moi je veux stuffer mon dps si j'ai autre chose que du stuff du set attack c'est pas ça va être inutile donc pendant le leveling je vous conseille n'hésitez pas si vous avez les moyens en tout cas en termes de ressources en termes d'argent à crafter les items ici les items bas level simplement parce que ces ressources là en fait elles ne vous serviront plus jamais après c'est à dire que là vous voyez j'ai 839 composants requis pour ce craft ça ne me servira plus jamais parce que maintenant je ne me crafterai plus jamais un objet 55 pendant la phase de leveling du jeu j'aurais pu m'en servir ça aurait pu effectivement m'aider par contre bien entendu les ressources des derniers items les ressources les plus rares ne les craftez pas tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez etc donc ça c'est vraiment je vous dis n'hésitez pas à crafter les items de low level pendant votre progression voilà c'est en tout cas si vous avez l'impression que vous vous bloquez que vous n'arrivez pas à récupérer assez d'équipements donc voilà ça c'est les sources pour récupérer du bon équipement dans le jeu ensuite vient un problème avec l'équipement c'est les sous c'est à dire que pour crafter pour upgrader vos items on va juste faire une démo je vais pas le faire mais juste je vous montre par exemple imaginons que je dois pas avoir ouais j'ai même pas assez de ressources là dessus on va partir sur autre chose hop voilà par exemple moi je veux crafter ce casque j'aurais bien le mettre à plus 12 parce que plus 12 je récupère une ligne de stats en plus ça serait bien donc voilà juste pour le monter là de plus 2 donc il sera même pas à plus 2 il sera que plus 11 ça coûte 91 000 pièces d'or c'est pas l'e-level de l'objet va faire varier le prix c'est à dire que si vous crafter des objets d'un haut e-level ça va vous coûter plus cher donc plus vous avancez dans le jeu et plus ces ressources et plus l'argent devient un problème c'est à dire que vraiment l'argent devient vraiment la raison principale pour laquelle vous pouvez plus progresser vous pouvez plus faire d'upgrade de votre équipement parce qu'on n'avait plus les moyens donc comment compenser ça bon bien entendu il n'y a pas de miracle c'est plus vous jouez plus vous faites de missions et plus vous récupérez de pièces d'or mais il y a une autre méthode donc l'autre méthode c'est la vente de pingouins donc les pingouins au début du jeu vous en avez besoin parce que vous voulez accélérer la progression de vos personnages une fois que vous avez avancé dans le jeu vous n'avez plus tellement de personnages à monter vous montez plutôt des faudeurs et puis de temps en temps vous avez un nouveau personnage que vous voulez faire avancer vous allez le monter en parallèle dans votre équipe mais les pingouins en soi ce n'est plus une nécessité donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié mon spirit le forest of souls j'ai modifié mes bâtiments en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré avant j'avais ce bâtiment là amélioré qui réduisait le temps de conception des pingouins et des loups je l'ai changé et je l'ai mis en fait dans ce premier bâtiment qui augmente en fait les chances d'avoir des pingouins rares donc par défaut vous êtes avec juste on va dire 90% de chance d'avoir un pingouin de base une étoile et 9% de chance d'avoir un pingouin deux étoiles et 1% de chance d'avoir un pingouin trois étoiles en gros vous faites que des pingouins une étoile si vous gardez ce bâtiment donc je l'ai monté au max pour avoir un peu plus de chance d'avoir des pingouins d'un level d'un level avancé et puis on va faire ça alors je vais dégager un espace hop et donc comme vous voyez j'ai énormément de stigma de stigma en fait je ne m'en suis quasiment pas servi depuis le début parce que je n'avais pas de nécessité de m'en servir mais maintenant ils vont me servir en fait c'est à dire que ce que je vais faire c'est que je vais demander à ce qu'il me donne directement un pingouin donc sans passer par la gestation si vous faites start ça va faire une gestation de 12 heures si vous payez automatiquement le prix d'accélération et bien vous récupérez votre objet tout de suite et donc ce qui se passe c'est que je vais en fait summon plein de pingouins donc vous voyez j'ai des pingouins deux étoiles qui pop bien entendu j'aurai majoritairement des pingouins une étoile donc de toute façon ces ressources et stigma ne me servent absolument à rien d'autre donc hop on génère un max de pingouins voilà donc je ne vais pas le faire je ne vais pas le faire beaucoup plus mais vous avez compris on relance un truc en gestation donc on génère des pingouins et ces pingouins je vais aller les vendre tout simplement donc je vais dans héros transmission je n'ai pas cliqué bon endroit hop on va dans héros transmission et on va se débarrasser de ces pingouins en fait tout simplement pour faire de l'argent on ne va pas faire récent on va faire par niveau l'étoile et on va regarder voilà on va regarder ces pingouins donc par exemple je me débarrasse de pingouins trois étoiles et je récupère 648 000 pièces d'or et aussi d'ailleurs des silver transmittstone ce qui est toujours utile pour certains achats donc hop voilà je me débarrasse de ces pingouins bien entendu c'est des pingouins ça aurait pu me servir un leveler des trucs un leveler des fauteurs ou des héros mais ce n'est pas ma priorité ma priorité actuellement c'est de remonter mes pièces d'or parce que je suis vraiment très bas en pièces d'or et bien les pingouins sont effectivement la meilleure ressource pour ça donc bon là on a fait forcément avec des pingouins trois étoiles donc c'était un peu un peu impressionnant en termes de on va dire de vente vous n'aurez pas forcément toujours ça vous aurez plutôt des pingouins un et deux étoiles mais encore une fois même si c'est pas aussi ça rapporte pas autant c'est toujours de l'argent que je récupère grâce à ça donc les stigmas qui ne me servent à rien actuellement je peux les transformer directement en pièces d'or et c'est ce qui va me permettre de remonter mes finances et donc de pouvoir continuer ma progression au niveau de l'équipement parce que c'est la priorité si je veux progresser dans le jeu il faut que je progresse au niveau de mes équipements voilà donc je pense que vous avez compris l'objectif dans le jeu au niveau de l'avancement c'est de progresser au niveau de l'équipement donc il faut faire ce qu'il faut au niveau des drops au niveau des upgrades au niveau du craft et au niveau des ressources à vous de voir comment ce que vous voulez prioriser mais voilà donc je pense que c'est une bonne façon de dépenser vos ressources je vais finir sur un dernier conseil j'ai beaucoup de mes amis en fait qui ont monté des personnages des personnages inutiles en triple S par exemple voilà les carottes ou les génates que vous récupérez 40 fois non génat non mais enfin voilà les persos que vous récupérez en fait dans les invocations vous les passez triple S avec les empreintes ce qui est très bien c'est ce qu'il faut faire mais en fait la plupart de mes amis en fait ils ne le font qu'une seule fois c'est à dire que une fois qu'ils ont un personnage ils ont le personnage en triple S tous les doublons qu'ils vont avoir ensuite ils vont ils vont s'en servir comme faudeur 3 étoiles ils vont s'en servir du 3 étoiles pour le balancer pour le véler un loup etc alors pour moi c'est pas la bonne chose à faire pour moi en fait une fois que le perso il est triple S c'est très bien mais il n'y a rien qui vous empêche de continuer à monter des triple S c'est à dire que là par exemple Judith les triple S c'est très bien mais là j'en ai une autre Judith dans mes invocations bah je peux en faire encore une autre triple S je peux continuer à faire des triple S et pourquoi je fais ça ? en fait tout simplement parce qu'il y a une quête répétable qui vous donne des bookmarks quand vous faites des triple S et il n'y a pas de limitation c'est à dire que plus vous faites de triple S et plus vous récupérez de bookmarks donc pourquoi pourquoi s'arrêter ? tout simplement parce que vous avez un des personnages en triple S alors que voilà vous avez cette quête ici donc bah plus j'avance et plus ça me demande de personnages triple S en plus pour pouvoir récupérer la récompense mais il n'y a pas de raison de s'arrêter c'est à dire que tant que vous pouvez faire des triple S il faut continuer après si vous voulez le personnage imagine vous en avez deux vous avez deux versions du même personnage en triple S bon bah là vous pouvez vous en débarrasser d'un vous pouvez vous servir du personnage triple S en faudeur si vous voulez mais tant qu'il n'est pas triple S c'est pas une bonne idée de vous en servir comme faudeur en tout cas ça c'est mon avis enfin encore une fois c'est juste de l'optimisation pour récupérer autant que possible de bookmarks gratuits voilà donc je pense que c'est tout pour cette partie là équipement donc j'espère que les conseils vous ont été utiles ou que ça vous a fait comprendre certaines choses n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou à me les poser directement si vous le souhaitez voilà donc bonne chance à vous pour la suite n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et puis la prochaine fois je pense que je vous montrerai le raid le boss de fin du raid que j'ai battu il n'y a pas si longtemps et du coup pour vous donner un peu quelques conseils pour y arriver et pour la battre bonne journée à vous et à la prochaine ciao ciao